Bienvenue sur cette démo sur l'outil de Compta Analytics créé avec Rtable. Rtable étant un outil de no-code, sacrément intéressant puisque c'est à la fois une énorme base de données très robuste, mais aussi un outil qui peut vous permettre d'être personnalisé à l'infini et qui notamment permet, vous voyez ici il y a des vues différentes qui vont être proposées, je vais vous montrer au fur et à mesure et puis vous en avez d'autres ici, que ce soit en version gratuite où vous avez déjà énormément de choix ou on peut aller plus loin en version payante. Alors cet outil de Compta Analytics est orchestré par sept onglets, un petit peu comme dans un Excel, donc on serait sur un Excel avec du croisé dynamique. Premier onglet, je vais vous montrer, ce sont les charges, donc les charges de l'entreprise. J'ai considéré une année qui démarrait avec un bilan au 31 août, donc du coup une année qui va démarrer au 1er septembre. Et donc du coup, voilà, mois par mois, vous avez toutes vos charges fixes que vous retrouvez ici et puis les charges variables. Donc ce sont des éléments d'information que je récupère pour l'instant de façon manuelle à partir de ma plateforme comptable. Voilà, mais ça se fait très rapidement. Et puis il y a juste un élément ici qui demande de la rigueur quand j'annote ma plateforme comptable, c'est-à-dire que chaque fois que des frais vont faire partie non pas de mes charges fixes, mais de mes charges variables, je vais annoter avec un mot clé ce mot variable sur la plateforme, ce qui fait qu'in fine, je vais pouvoir récupérer le total par mois et venir le renseigner à nouveau ici. Donc là par exemple, j'ai considéré que j'avais 450 euros sur le mois de septembre de charges variables que je rentre ici. Donc cet onglet charges, mois par mois, vous permet de piloter en fait vos frais en regardant un petit peu dans le rétroviseur sur votre plateforme comptable, mais évidemment de vous projeter sur le temps et de savoir à peu près par mois le minimum qui vous est indispensable. Ça sert autant quand on est en démarrage d'activité entrepreneuriale que quand on est sur un flot plus continu. Deuxième élément que j'ai intégré à cet outil de comptes analytics, ça va être toute la partie qui va concerner le temps, parce que quand on est solopreneur ou dirigeant d'une TPE, c'est un élément important, le temps passé par le dirigeant, par le solopreneur pour réaliser ses activités. Pour ça, j'utilise un autre outil en complément, ça s'appelle Toggle. Alors il en existe d'autres, mais Toggle est un très bon timer que vous pouvez avoir en version gratuite. Et le principe est que ça demande aussi un peu de rigueur. Je vais avoir ici en amont réfléchi à tout ce que je vais avoir besoin de traquer et de suivre. Donc ça va concerner mes dossiers clients, où là j'ai une codification par client et par type de prestation. Mais aussi tout ce qui va concerner ma propre société, vous voyez Digital Satellite, où je vais aussi catégoriser ce que je fais, parce que du coup ça me permet aussi de piloter, en ayant quelques mois de lecture et de data, de piloter très finement ce que je fais. Donc cette source d'information qu'on peut retrouver ensuite dans les reportings par semaine ou par mois, donc là moi je la récupère par mois et je viens itérer, donc ici par client, le temps réel passé par dossier client. Et puis j'intègre aussi toute la partie commerciale et marketing, qui pour moi fait partie du développement côté client. Je peux aussi avoir besoin d'intégrer d'autres informations, puisque je traque tout mon temps et c'est par catégorie. Je vais pouvoir le suivre ici de façon assez fine. Donc j'ai mis ici une petite formule qui me permet de cumuler en fait tous ces temps par mois et d'avoir cette information sur le temps. Ça sert à la fois pour la facturation des clients, mais ça sert aussi pour le pilotage et pour voir un petit peu où est investi le temps de l'entrepreneur, parce qu'on sait que c'est un élément qui est important dans le capital, j'irais, matériel de l'entreprise. Ensuite je vais avoir ce qui va concerner les clients, donc un autre onglet ici où je vais avoir mes différents clients. Donc évidemment toutes les informations qui sont là sont fictives, c'est pour illustrer, mais je vais codifier ici mes noms de clients. Je vais les relier de façon automatisée aux prestations réalisées pour chaque client et un même client peut avoir plusieurs prestations. Vous voyez le client 1, il a deux types de prestations, le client 3, il a trois types de prestations. Donc ça c'est une information qui est automatisée et on le récupère ici, vous avez dans ce petit menu, les différentes typologies d'informations que vous pouvez rentrer dans votre base de données. Certaines sont simples, donc c'est de l'information qui va être formatée d'une certaine façon dans les colonnes, d'autres vont être liées à d'autres pages. Ici c'est le cas, vous voyez, link to another record, c'est lié à une autre page préalable, donc ici c'est celle des prestations. Donc de la même façon, ça me permet de récupérer l'information sur les recettes liées à ces prestations, les recettes encaissées et ça itère également les montants, les montants qui ont été encaissés. Je vous ai parlé aussi de cet onglet qui va concerner les prestations. Donc ici j'ai catégorisé les différents types de prestations faites par Digital Satellite. J'ai trois types de prestations principales, du coaching de leadership digital pour les dirigeants TPE, des défis de leadership digital ou de la production de leadership digital. Je vais ensuite récupérer l'information de façon automatisée du client auquel est reliée cette prestation. Ici là c'est la catégorisation qu'on a ici de type de prestation. Et puis quand j'ai des encaissements qui arrivent, je vais avoir la colonne de recettes qui va être aussi reliée de façon automatique qui va me rentrer l'information. Donc je vais chercher la recette et je vais avoir le montant qui va s'implémenter ici. Je peux avoir, je vais vous parler aussi de cet onglet-là, j'ai la colonne des dépenses. C'est-à-dire que j'ai des prestations. Typiquement quand je suis en production, je travaille avec d'autres prestataires en complément des propres ressources de ma société. Donc par exemple, je vais pouvoir faire intervenir des graphistes, des vidéastes. Là par exemple, pour un client, il y a eu du déplacement avec du taxi. Donc tout ça, ça va venir compléter l'information concernant les recettes de ces prestations. Et puis ici, j'ai fait une formule qui me permet, je vais vous la montrer, voilà. Alors elle est à améliorer, mais elle me permet de renseigner la rentabilité. Donc il faut que j'y rajoute des paramètres. Mais pour l'instant, la rentabilité de base, c'est si le montant des recettes est supérieur évidemment au montant des dépenses. Eh bien si c'est supérieur, je vais avoir les trois petites coupes. Et si c'est inférieur ou si ce n'est pas encore encaissé, je vais avoir le petit diablotin. Ce qui fait que ça me permet de très visuellement d'avoir tout de suite l'information. Et puis j'ai ajouté ici quelque chose, par type de prestation, j'ai ajouté des visuels différents. Hop, on les voit. Voilà, vous en avez un ici pour la prestation de coaching, une autre pour la prestation des défis. Donc c'est des repères visuels qui, vous voyez ici, je suis en mode, j'irais, ordinaire, vue simple. Mais ici, je peux passer en mode galerie avec ces fonctionnalités qui sont ici en bas. Et donc du coup, voilà, ça me permet par prestation de très vite visuellement repérer quelles prestations et quels clients sont liés en fait. Alors pour ce fichier de compte analytique, ce n'est pas forcément là où ça sert le plus. Mais quand on est avec le même outil, je construis des calendriers éditoriaux pour la communication. Et donc du coup, là, c'est intéressant d'avoir tout de suite la vue de façon très, très visuelle comme ça. Prochain onglet, ça va être l'onglet des recettes. Donc on a ici la colonne des factures que je vais charger aussi ici en format PDF. Donc ça, c'est des numéros de factures et la facture elle-même, je récupère ça de la plateforme comptable. De façon automatisée, je vais récupérer le client auquel est liée la prestation qui vient d'être payée, la prestation auquel c'est lié, le montant hors taxe, la date d'émission de la facture, la date de paiement de la facture, le mois pour lequel a été encaissée cette facture. Ici, je vais avoir mon check qui va me dire que c'est encaissé, le taux de TVA et le montant TTC. Là, c'est une formule qui permet de la récupérer. Ça permet de suivre facilement ce qui a été encaissé. Je peux avoir une vue ensuite qui me donne par mois les montants d'encaissement, ce qui va me servir dans le global par exemple. Je peux avoir une vue sur juste ce qui n'est pas encaissé. Donc là, je ne l'ai pas rempli et ça permet de suivre facilement et de voir là où il y a besoin de relancer par exemple. Et après, je pourrais mettre en place encore d'autres automatisations avec des emails qui sont déclenchés par exemple. Là, je ne l'ai pas fait parce que je n'en ai pas le besoin. J'ai la chance d'avoir des clients qui payent régulièrement, mais c'est quelque chose qui pourrait être fait. Et puis, l'avant-dernier onglet, ça va être les dépenses liées aux prestations. Donc, je vous ai parlé de vidéastes, de graphistes. Donc là, avec la même logique, je vais avoir les projets auxquels c'est lié, les factures de mes prestataires, les montants hors taxes, les dates de règlement, date d'échéance si jamais j'ai des délais dans les montants qui sont convenus avec mes prestataires. Et puis, voilà, quand c'est payé, je check ici, la formule se met directement en payé. Et puis du coup, ici, je vais avoir les montants hors taxes. Voilà, tout ça, ça va venir renseigner la prestation globale. Puisqu'ici, on voit, voilà, les dépenses et les recettes qui vont venir renseigner l'information. Toutes ces informations-là, je peux les recouper avec cet onglet global où je vais avoir lié ce qui va être des charges structurelles de l'entreprise par mois, le montant global, ce qui aura été encaissé et du coup, j'ai un solde qui apparaît. Alors, je pourrais renseigner encore plus, rajouter des éléments d'information, mais pour moi, ça suffit en fait. Et donc, du coup, j'ai ici le pilotage assez facile et rapide de ce qui est encaissé et de ce qui est sorti. Voilà la présentation de cet outil de compta Analytics. Alors, il est perfectible. Il y a des, voilà, j'ai le projet de mettre en place des API pour aller récupérer l'information. Pour l'instant, je prends mes sources d'informations et je fais des copiers-collés en manuel. Il y a des API qui pourraient être mis à partir du moment où ma plateforme comptable, par exemple, supporte certains API. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais je ne désespère pas de les faire avancer. Et puis, d'autres plateformes le permettent. Idem pour récupérer l'information de Toggle, ça demande quand même de bien anticiper de quelle information j'ai besoin et comment la structurer. Et du coup, ça peut être intéressant. Et puis, évidemment, tous ces outils-là, le grand intérêt, c'est que c'est personnalisable à souhait et qu'en fonction des activités et des besoins spécifiques de chaque entrepreneur, on peut le personnaliser et le compléter. Merci. Merci.